Bonjour à tous au menu de les tarifs du Dacia Logi, des détails sur le Grand Prix d'Australie, un proto étonnant aux 24h du Mans et le Jaguar héritage à Racine. 9 900 euros, c'est la mise de départ pour un Logi pourvu du bloc essence de 85 chevaux, un tarif défiant toute concurrence. A titre comparatif, un Scenic d'entrée de gamme est 11 000 euros plus cher. Seulement à ce prix, et même si les airbags frontaux, latéraux et la direction assistée sont de la partie, il faut faire une croix sur quelques équipements de confort basiques, type autoradio, vitres électriques avant, boîte à gants fermée, banquette fractionnable, cache bagage ou encore fermeture centralisée. Cette dotation se retrouve sur le niveau suivant, ambiance facturée 1 000 euros de plus, un niveau également disponible en diesel. Deux blocs sont au catalogue, un DCI 90 facturé 13 900 euros et un DCI 110 proposé à 14 500 euros. Ces motorisations sont les seules à être disponibles avec les deux niveaux supérieurs, lauréate et prestige. Facturé respectivement, 1 000 et 2 000 euros supplémentaires. Le premier gagne climatisation et limiteur de vitesse. Le second ajoute un autoradio, une option sur les autres niveaux, et des équipements inédits chez Dacia comme le radar de recul, le GPS ou encore le Bluetooth. Proposé d'office en 5 places, le Logi peut en vous offrir deux de plus, moyennant 490 euros. Ouverture des commandes ce mercredi 14 mars. La Formule 1 est de retour, le premier Grand Prix de la saison c'est en Australie ce week-end. Si vous n'avez pas encore le guide F1 Auto Plus, vous avez jusqu'au 18 mars pour le trouver. Retour sur cette course inaugurale sur le circuit d'Albert Farc. Est-ce une manche importante ? Réponse avec Jean-Louis Monset. Ce n'est pas une course très importante, parce que le circuit n'est pas significatif. Comme la plupart des pilotes le disent, on va surtout attendre la Malaisie, où là on verra des choses. Mais oui, elle est importante, un, pour le moral des troupes, et puis quand même, c'est le début de la saison. C'est le grand tralala, le paddock s'anime, il y a les nouveaux, il y a les anciens. Tout le monde se regarde un petit peu avec curiosité, donc tout ça c'est très amusant. C'est le début de la saison, et ça on ne peut pas le changer. 2012, est-ce que ça va être une grande année ? Moi je pense. Mais le début est là, et bien là, et c'est ce qui fait le charme de Melbourne. Sport toujours, la Delta Wing, monoplace aux allures de fusée, engagée aux 24 heures du Mans, les 16 et 17 juin prochains, a trouvé son motoriste. Ce sera Nissan, le constructeur japonais fourni à l'équipe Highcroft un 4 cylindres essence de 300 chevaux. Grâce à une aérodynamique très travaillée et un poids total allégé, le bloc devrait voir ses consommations réduites de moitié. Initialement, le projet avait été développé pour l'Indycar, mais faute d'avoir été retenue dans le championnat américain, l'équipe Highcross l'a soumise à l'SAO, qui venait justement de créer une catégorie pour les prototypes novateurs. La Delta Wing sera donc la 55e voiture du plateau, mais exclue de tout classement. Le Mans, une course que Jaguar a remportée à 7 reprises entre 1951 et 1990. Les types C et types D, voitures mythiques qui ont permis de construire ce glorieux palmarès sportif, vont bientôt reprendre le chemin des circuits. A travers sa nouvelle branche Jaguar Heritage Racing, la marque au félin va réengager son patrimoine dans des festivals historiques comme les 1000 milliers en mai, le Grand Prix des Anciennes en Herberge en août, ou le célèbre Goodwood Revival en septembre. Et aux commandes, il y a fort à parier que si à Sterling Moss ne cèdera pour rien au monde, son baquet. Et aux commandes, il y a fort à l'avenir,